On va laisser à Rosa, du coup, Rosa, est-ce que tu peux nous faire ta recos ? C'est plusieurs recos, il me semble. Oh là là. Ok, en premier lieu, j'aurais comme recommandation un jeu de From Software, en fait. Un jeu assez difficile. Dark Souls ? Non, qui s'appelle Armor Core 6. Dark Souls hits Gundam. C'est gros beau, c'est ça. C'est Dark Souls Gundam avec des gros mechas, etc. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. Tout d'abord, en fait, parce que c'est assez marrant, vous posez la question à quelqu'un en mode, est-ce que vous aimez des jeux From Software ? Normalement, dire oui, bien sûr, Elden Ring, Bloodborne, je suis insupportable, j'aurais joué au même jeu des milliers de fois. Je ne sais pas Alice dans ce GDA. Je rejoue au même jeu des milliers de fois, et oui, je n'ai pas réussi à dépasser l'esthétique de Berserk. Bon, bref, tu vois. Et du coup... Il y a trois genres de meufs trans. Il y a les meufs trans Dark Souls, les meufs trans Bloodborne, et les meufs trans Armor Core. Genre, je pense que... Mais bref, c'est pas la classification. Et bref, du coup, Armor Core, en fait, ça raconte l'histoire, en fait, de... Alors, c'est sur une planète qui s'appelle Jericho VII, dans lequel il y a deux corporations qui s'affreintent. Une qui s'appelle Balaam, et l'autre qui s'appelle Arquebus, mais c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans le jeu, on joue à un mercenaire, en fait, qui est engagé, en fait, pour faire des missions par Balaam ou Arquebus, en fait, par l'une des deux corporations pour attaquer l'autre, en fait, et pour pouvoir, résultat, protéger leur... Oh là là ! Oh là là ! Mais bref. Qui sont basiquement engagés pour... Donc, le joueur, justement, est engagé pour régler des missions au profit de ces deux compagnies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ressource qu'exploite cette compagnie, ça n'aime le corail. Et ce corail, en fait, c'est une entité consciente. Et l'une des choses qui est assez intéressante, c'est que Armored Core, c'est vraiment... Développe vraiment le sujet du cynisme et du capitalisme, dans le sens que, il y a une des missions en particulier, où, basiquement, on fait une mission pour une des entreprises, et au beau milieu de la mission, littéralement, il y a quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit, OK, très bien, on double ta prime, du coup, trahis-les, détruis-les à notre place, et comme ça, du coup, tu seras payé double, en fait. Chose qu'on peut avoir le choix de faire ou pas, en fait, selon notre morale. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on va finir par avoir des relations avec d'autres personnages, en fait, pour lesquels, la seule chose qu'on aura d'eux, ça sera leur tête, ça sera leur voix, en fait, et la tête de leur méca, en fait. Donc, du coup, par exemple, V4 Rusty, on va voir Carla Descendres, d'autres personnages, et ainsi de suite, pour lesquels, en fait, au fur et à mesure des missions, en fait, on va finir à avoir des liens relativement forts, parce que, bah, cette personne, elle va finir par nous y découer quelque chose, elle va être à nos côtés, leur face à un boss, etc., etc., etc. Et ce qui est très fascinant, c'est que, du coup, malgré la mécanisation extrême, parce que la mécanisation, dans les œuvres de science-fiction, c'est surtout une manière de montrer la déshumanisation, bah, en fait, on voit quand même qu'on arrive à avoir des liens, et à se faire des amis, et se faire des potes. Ce qui montre, en fait, en termes de messages, que malgré toute l'aliénation possible du capitalisme, malgré la mécanisation de nos rapports humains, il suffit juste de la nécessité d'une seule voix pour pouvoir créer des liens. Et je ne spoil pas, mais vers la fin du jeu, on est dans des situations où on doit faire des choix, en fait. On a des potes d'un côté comme de l'autre, en fait, d'une façon et d'une autre, pour des enjeux que je vous laisse découvrir, et on doit faire des choix. Et du coup, c'est des choix qui, littéralement, écrabouillent votre cœur, vous le prenez, vous l'arrachez, vous le mettez par terre et vous l'écrasez à coup de Doc Martens. Voilà, c'est atroce de choisir ce genre de choses. Donc, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, du coup, on fait, mais attends, je suis en train, littéralement, de pleurer à la fin d'un jeu, alors que le personnage en question, là, c'est juste, littéralement, une voix grave, plus tête de mécan, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et du coup, moi, ça m'a permis, vraiment, aussi, de me dire, quelles que soient la situation, les situations difficiles qu'on va connaître dans nos vies, en fait, même vis-à-vis de l'humanité, de la puissance du capitalisme, de l'aliénation d'une bonne partie d'entre nous, la puissance des corporations et quoi que ce soit, malgré ça, il y aura ce qui constitue de manière fondamentale, en fait, l'humanité restera toujours présente, en fait, à partir du moment où il y a une voix, en fait, pour communiquer entre les uns et les autres. C'est super beau. Après, j'ai d'autres jeux à recommander. J'ai un jeu, en fait, qui est en bêta fermée, qui vient de ce chlore, qui s'appelle Mecha Break, qui est un jeu de méca très agréable, en fait, qui est un jeu de méca dans lequel on tire sur d'autres méca, c'est très agréable, on s'aime bien. Le jeu est très cool. Le seul problème, il est très inspiré d'Armored Core, mais le seul problème, je te dirais, en fait, que c'est le design de personnages féminins qui est très Stellar Blade, tu vois. C'est un mode, bon, voilà, quoi. Et en dernier lieu, je recommanderais un visual novel, en fait, toujours dans les thèmes de méca, qui s'appelle Move Love Alternative et Move Love Unlimited, qui, basiquement, raconte l'histoire de la guerre des êtres humains contre une espèce extraterrestre, qui est une des particularités, et on va envahir la Terre, en fait, sauf qu'elle est sur Terre depuis plus de 30 ans. Du coup, elle occupe la quasi-totalité du continent eurasiatique, et du coup, il a nécessité de lutter contre elle, et il y a des questions géopolitiques qui se passent, en fait. L'union de l'humanité est présente au tout début, mais après, il y a des questions de « Ah oui, mais du coup, comment on s'organise pour faire en sorte que dans l'affrontement, en fait, contre les ennemis, on arrive à gérer quand même les bails géopolitiques avec les États-Unis, avec le Japon. Nous, parfois, on a envie de changer de régime politique, mais est-ce que le fait de changer de régime politique risquerait de mettre en danger la lutte contre ces extraterrestres-là ? » Et du coup, par contre, je préviens, Move Love Alternative, c'est littéralement le truc qui a inspiré l'attaque des Titans. Ce qui fait que je peux vous dire que lorsqu'il y a le compteur d'Hitler Particulse, le truc, il a commencé à biper un peu, quoi. Mais j'ai un avis là-dessus, qui a un avis, je dirais, c'est l'avis American Sniper que j'ai, je suis en mode, en fait, même l'écriture, la qualité d'écriture est tellement bonne, en fait, que si on lit ça avec des lunettes de gauche, en fait, il y a des choses qui sont très pertinentes. Par exemple, à un moment, il y a un coup d'État nationaliste qui est fait par une faction, en fait, je ne préciserai pas. Et du coup, clairement, le récit désavoue ce qui se passe en disant « Mais pourquoi vous faites en sorte de mettre en place un coup d'État nationaliste dans une situation dans laquelle, au final, on est en guerre contre des extraterrestres et qu'en fait, on risque de se faire anéantir du jour au lendemain, quoi. » Donc voilà tout. Ouh, les... Est-ce qu'on... C'est vrai que dans tous les cas, c'est un truc qui revient très souvent aussi dans ce genre d'analyse. C'est important aussi à la fois de faire les grandes analyses qu'on montrait de « Bah oui, il y a des trucs qui sont racistes quand même. » Mais il y a aussi ce côté « Les acteurs, au final, ils ont de la gentille... » Enfin, les gens qui lisent, ils peuvent aussi, seraient à priori les trucs, ils peuvent poser leur lecture là-dessus. Tout ce qui va être les questions de regard oppositionnel, de codage, décodage, etc. Les gens qui lisent beaucoup trop de livres de l'université voient vraiment les trucs. Mais ouais, c'est un truc affectifiant, super important. Ah oui. Aussi, un autre truc, c'est que comme, techniquement, dans Armored Core, on a une relation entre, comment dire, l'entité consciente issue du courail qui s'appelle, comment dire, Eiree, et qui est basiquement codée comme étant féminine, tu te dis que si 621, c'est-à-dire le héros principal de... Le ou la héroïne principale de Armored Core et une femme, du coup, on a une super relation lesbienne entre les deux. Voilà. Et du coup, en dernier lieu, je voulais juste vous... Enfin, j'ai vu que je vous expliquais pourquoi j'aime le méca, les animés de méca et d'autres choses. Vous pouvez me poser les questions là-dessus. Après, tu veux dire quoi ? Non ? Pourquoi j'aime le méca ? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, oui, je te vois. Ok. Alors, pourquoi moi, j'aime les méca ? Les méca, en fait, déjà, l'esthétique. J'ai toujours été une fan de machine. J'aime bien les machines. C'est pas pour rien. Justement, vous voyez une fusée Saturne 5 et une navette spatiale en arrière-plan. Mais aussi, c'est aussi le fait que... Et donc, du coup, et donc, voilà. L'un des trucs, ce qu'il faut savoir, ce que j'aime bien, déjà, dans les méca, c'est l'idée, en fait, que dans les animés de méca, il y a souvent l'idée qu'on est pressé par le temps ou par quelque chose qui nous tombe dessus et que, du coup, on doit avoir la nécessité de se battre, en fait. Par exemple, dans Mobisu Yondam, il y a ça. Dans Evangelion, il y a ça aussi. Et du coup, il y a le fait d'être face à ça et de bader en étant un peu perdu. En mode, en fait, la guerre, elle dure un bout de temps. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment me lier avec les autres. Je suis en train de bader, etc., etc. Et du coup, moi, en fait, vis-à-vis de vécu personnel, c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup. Tu vois ? La difficulté de se lier, la nécessité de s'engager, parfois, même d'y aller, tu vois, alors que tu n'as pas envie, en fait. Tu n'as pas envie, mais tu dois monter dans le robot. Tu dois te battre. Tu dois y aller. Tu dois continuer à avancer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, ça résonne énormément. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, au-delà de l'esthétique, j'ai toujours aimé, je suis une fujoshi, mais je ne jugeais pas, l'aspect homoérotique qu'il y avait dans les animés de Mecha. Genre, j'ai envie de vous dire, Roy Foker et Icaru Ishiju de Macross, ou encore, comment dire, Char Aznabel et Amoura, littéralement, Wagon Damme, The Witch of Mercury, ce n'est plus de l'homéorotisme, c'est juste de l'homosexualité. Bref, c'est pour ça aussi que j'ai toujours beaucoup aimé. Au-delà même de l'esthétique et de la nation et des machines, c'est le fait de, en fait, l'héro et l'héroïne, c'est des gens qui badent. C'est des badheurs. Ils sont en mode, la vie, c'est la sauce. Qu'est-ce que je dois faire ? Et du coup, moi, ça résonne de fou. Surtout, aussi, je vais vous donner le contexte dans lequel j'ai découvert, en fait, j'étais dans une situation économique compliquée. J'étais au chômage. Je commençais aussi, comment dire, la transition, même si je suis une personne trans-intersexe. Mais bref, je commençais toute plein de difficultés et du coup, j'étais juste enfermée dans ma chambre à bader toute seule, en fait, en montant des gunpla parce que je l'utilisais juste parmi ma paie, comment dire, ma paie, mais mon chômage ridicule, ce qui était genre à 500 balles ou 600 balles, 30 balles par mois pour m'acheter un gunpla, en fait. Et ensuite, je le montais pendant des heures et des heures en badant, regardant des animés de méca. Les gens me demandaient de sortir, mais je badais parce que j'étais en mode, waouh, est-ce que je vais devoir payer un billet de métro parce que t'as plus de Navigo, parce que tu vois, tu t'as plus. Les bails de, est-ce que si je vais à un truc pour me payer une pinte, c'est du coup, est-ce que je vais taxer sur quelqu'un, même si la personne va dire que c'est ok, au final, ça va être un peu bizarre et ainsi de suite, ça ruine tes relations. Donc du coup, ça a été vraiment un moment dans lequel, en fait, je me suis vraiment lié. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui m'a vraiment aidé dans ce que je suis devenu maintenant. Donc voilà tout. Mais oui, les petits doumeurs dans les robots. Oui, je trouve que c'est, c'est trop. Je vais le reformuler avec deux secondes, mais c'est vraiment intéressant. Tu nous en as parlé même en préparation de l'émission, de ouais, ce côté, ah bah les méga, on les a suffisamment à la guerrière et tout, mais en vrai, il y a beaucoup de trucs qui sont relatable et même en tant qu'expérience transphère, c'est trop intéressant. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté. Enfin tu vois, moi j'ai bossé par exemple sur Mass Effect où il y a vraiment, où on voit ce côté, cet imaginaire et qui est beaucoup dans l'imaginaire des méga aussi, de se construire face à une menace extérieure, etc. Il y a aussi beaucoup dans l'imaginaire de l'Occident qui est toujours, bah voilà, il y a eu les colonies, il y a eu le western, maintenant bon, le grand méchant en miroir duquel on se construit. Évidemment, c'est les salles arabes et les salles musulmans et genre, comment dire ça ? Et c'est vrai qu'en fait, il y a ce truc des animés de méga où ça se place dans cette réalité-là qui est souvent aussi la réalité à partir de laquelle on part en Occident, dans le bloc occidental. Mais en même temps, il y a toujours ce côté, je le vois pareil, je connais mieux l'Evangelion que les autres, mais j'ai vu ça aussi dans Gundam, il y a ce côté très vite, les héros, les héros, ils se désidentifient de ça, ils sont en mode, mais en fait, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas où est ma place dans cette espèce de société un peu bizarre et tout, et il y a beaucoup de jeux là-dessus, alors il y a des animés de méga qui ne seraient de droite, mais voilà, c'est trop intéressant et c'est effectivement c'est cool. Oui, mais j'étais solide. Et même par exemple dans Mouveau Alternative, justement, il y a cette aliénation, en fait, ce sentiment de, ah oui, mais du coup, on me pousse à faire des choses, en fait, ils sont hors de ma volonté, hors de mon propos, pour lequel je dois m'engager malgré ce que je désire, en fait, et du coup, c'est assez intéressant. Et aussi, un autre truc, c'est que parfois, les animés de méga, ça peut se mélanger à d'autres choses, par exemple, vis-à-vis de la romance, en fait. Par exemple, la manière dont les robots peuvent se combiner, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est Godanard, en fait, donc très hétérosexuel, mais Godanard, c'est le fait que lorsque vous voyez les robots de deux personnages se combiner ou s'organiser, ou un qui prend des pièces de l'autre, etc., ça montre aussi une évolution de la relation. Un des jeux, en fait, qui est très très bon là-dessus, en fait, et qui a un visual novel, c'est le jeu qui s'appelle Even Will Remind, qui est basiquement des relations. Mais je vais laisser les nos filles en parler beaucoup plus. Justement, c'est en fait, de base, je vais passer à la chronique d'Emma, mais en fait, vu ce qu'il y a dit Ash, c'est un mot, ah, il faut que je parle de la mienne, du coup, parce que c'est vraiment pertinent par rapport à ce qu'elle a dit sur les constructions des nouvelles menaces après le western et compagnie, quoi. Du coup, et donc, j'ai enfin joué après tout le monde à Even Will Be Mine, et c'est un visual novel où tu suis trois lesbiennes de l'espace qui essaient de gérer leurs relations cassées, soit en se tapant dessus, soit en se galochant salement, et qui, dans tous les cas, se retrouve à changer le sort du monde entier, malgré tout. Et j'en avais parlé la dernière fois, je suis dans ma Yuri. Notre simulator. Oui. Et j'en avais parlé dans ma dernière fois, je suis dans ma Yuri Era, je me suis remise à la lecture de VN en commençant par celui-ci, et du coup, je ne l'ai pas encore fait en intégralement, mais j'ai fini une déroute et je l'ai adoré. Et pour les personnes qui connaissent, j'ai joué Saturne en restant loyale aux Celestial Mechanics, et ça va être important pour ce que je vais dire après, du coup, par rapport à la discussion d'avant. Et juste, voilà, je suis Saturne, c'est moi, je l'aime d'amour, et il y a des relations en plus du final qui m'ont profondément touchée, et je suis vraiment fan de comment l'oeuvre se dévoile. Genre, l'oeuvre, en fait, c'est un texte qui est vraiment dur à approcher, car tu es plongé dans une lutte entre trois factions qui ont chacune beaucoup d'histoires que le jeu ne développe que tardivement, des motivations pas de suite claires entre les personnages eux-mêmes, les gens qui les dirigent, les factions en tant que tels, etc. Et toi, pour naviguer ça, tu suis un des trois personnages déjà construits qui emploient le jargon de l'univers sans l'expliquer, qui t'imposent de reprendre des relations sur le tas en devinant le passif qui y est associé. Et ça traverse la compréhension de ces relations-là, qui est déjà un peu rude, que tu comprends petit à petit les concepts du monde du jeu pour ensuite pouvoir comprendre les enjeux du lore général. Et c'est vraiment une construction à contre-pied vraiment intéressante pour moi de comment tu racontes une histoire et comment tu construis ton lore. Et puis, c'est vraiment beau, parce que tu joues des meufs paumées qui naviguent dans des espaces qui ne sont pas vraiment les leurres, à ne pas être sûr de leur camp, à ne pas être d'accord entre elles sur comment atteindre l'émancipation et en n'ayant pas toutes les informations dont elles auraient besoin. Et donc, comme elles, en tant que joueur, tu te retrouves à avancer à tâton, à faire des choix en te basant uniquement sur comment ça fera évoluer une relation à court terme. Alors que ces choix, ils ont une importance cruciale pour le monde du jeu. Et sur une première run, tu finis par comprendre les enjeux du monde et la partie de tes choix uniquement quand c'est déjà un peu trop tard et que tu es déjà dans une route toute bornée sur les rails de la fin. Et sur la chose dont on parlait tout à l'heure sur la construction d'un grand méchant pour qu'elle s'unir, etc. Du coup, le jeu fait ça avec le concept de menace existentielle qui est un peu ce concept abstrait contre lequel c'est unilatère. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est un concept de droite, le bail, mais du coup, c'est une réappropriation très intéressante où du coup, tu as une des factions qui est en mode bah vas-y, nous, on va donner corps à cette menace existentielle, on va l'incarner parce qu'on est une faction marginale. Cette menace existentielle, c'est le concept même de marginalité et du coup, on va se l'approprier et exister en dehors du monde avec cette faction-là et c'est juste si beau et si malin comme façon de se rapprocher ce concept-là. Et du coup, c'est vraiment un mode précis que j'avais jamais vécu ailleurs. C'est un jeu qui questionne, et pareil, pour revenir sur des bails plus de Gamezanner mental, c'est un jeu qui questionne bien mieux en mon sens, la nature et les raisons de nos choix que d'autres jeux. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où le questionnement du choix par le jeu, c'est un truc un peu quirky que tu amènes de manière méta les jeux comme, ah j'ai oublié le nom, Stanley Paréval et compagnie. Et c'est rarement construit d'une manière aussi touchante et personnelle et en dehors du jeu qui vient vraiment questionner les choix en tant que tel et pas juste les choix en tant que bête joueur devant un écran. Voilà. C'est un jeu profondément humanisant parce que autant dans la structure comme tu disais et tout, qui part des personnages pour aller vers quelque chose de plus grand, etc. Mais toujours en fait à échelle humaine parce que tu vois toujours ça depuis un carcan personnel et très humain et aussi de par la qualité d'écriture et j'avoue que moi j'ai joué, j'ai fait une route l'Una Terra et je me suis jamais Ah on savait très bien ça fait même pas la peine de nous le dire que t'avais fait l'Una Terra. Je me suis jamais retrouvé, enfin je me suis jamais autant identifié à un personnage aussi fort et aussi viscéralement peu importe le mode de fiction etc. Face à l'Una Terra où toutes les trois descriptions je me disais, enfin je me sentais call out j'avais vraiment l'impression qu'on parlait directement de moi et vraiment c'est une écriture qui touche vraiment des comment dire des points charnières de ce qu'il fait de nous des individus au delà de juste des caractéristiques un petit peu superficielles. Pareil pour moi moi Saturne c'est vraiment un truc où ce n'est pas que j'ai raconté quand j'ai rencontré H il y a plus d'un an maintenant c'est que genre moi mes rêves d'émancipation transphème c'est précisément le projet de CCL Mechanics tu vois c'est en mode genre je rêve de prendre les dolls dans un sac et viens on s'extrait du monde en fait c'est pas possible oui je dis profondément séparatiste transphème et du coup j'ai tellement relate avec elle bref voilà et du coup je vais laisser la parole à Emma pour sa recours Emma oui moi je vais vous parler pour ma recours de Space Shrek qui est un c-RPG qu'on peut enfin c-RPG RPG isométrique RPG pen and paper il y a plusieurs noms il n'y en a aucun qui est vraiment parfaitement satisfaisant pour décrire le genre mais en gros c'est le genre de jeu où vous avez une certaine liberté d'action et surtout d'approche dans la manière dont vous voulez résoudre la situation le plus connu récemment étant Baldurgey 3 mais Baldurgey 3 a eu une take très moderne très pour le meilleur comme pour le pire très actualisé du genre alors que dans Space Shrek on revient vraiment à quelque chose de beaucoup plus fondamental de beaucoup plus proche des racines du genre Space Shrek c'est en fait on est capitaine d'un vaisseau dedans et on est chargé d'aller en expédition dans un genre de station balnéaire spatiale pour aller récupérer de l'essence parce que le vaisseau il est tombé en panne sauf que dans cette station qui est un peu à l'abandon il y a déjà de un un vaisseau et son équipage qui essayent déjà de piller le vaisseau mais il y a aussi surtout des robots de sécurité qui ont pété un plomb et qui vous attaquent si vous vous approchez trop et donc à partir de là comme dans tous les jeux du genre c'est à vous de vous démerder d'aller de savoir comment vous voulez arriver à votre objectif que ce soit genre vous pouvez tabasser tout ce qui passe vous pouvez vous infiltrer jouer les diplomates etc vous pouvez être plutôt sympa plutôt un connard c'est le comment dire les ressorts classiques du genre mais là où SpaceRack m'intéresse pas mal outre le fait que j'aime beaucoup la DA il y a un côté très rétro un peu baveuse dégueulasse bouillie de pixels et jusque dans les interfaces de dialogue ce que je trouve assez stylé mais qui en vrai rend très très bien et sublime un peu l'approche du jeu l'approche globale du jeu c'est un jeu qui est assez petit pour un jeu de ce genre qui ont tendance à être des jeux quand même assez massifs en termes de contenu en termes de possibilités etc c'est des jeux qui ont tendance à prendre un peu la tête dans le sens où se lancer là-dedans c'est vous demander beaucoup de il y a un choix dans Baldur's Day que j'ai fait il y a 50 heures qui me bloque complètement une route du jeu qui m'intéresse bon bah ce sera pour la prochaine run ah dans deux ans typiquement il y a ça et puis il y a même juste savoir construire son personnage genre c'est quand vous connaissez pas genre ça donne envie de se tirer une balle c'est trop il y a trop de trucs en fait et en fait là c'est un jeu qui est très petit où en fait il faut quelques heures pour finir une partie selon comment dire votre approche ça va être un peu plus ou moins long mais globalement vous allez finir une partie en moins de 10 heures parce qu'il y a une aire de jeu assez condensée qui représente plusieurs étages de la station mais en soi c'est vraiment pas gigantesque et en fait ça fait que le jeu il est très condensé que ce soit dans le contenu les quêtes etc tout ce qu'il y a comme objet et compagnie mais même dans le gameplay du coup où il n'y a pas 50 stats différentes qui interagissent de plein de manières où on doit connaître les systèmes de jeu pour vraiment te rentrer dedans mais où tout est beaucoup plus épuré où voilà il n'y a pas le charme l'intimidation le ceci le cela etc pour au final juste convaincre les gens c'est juste tu parles bien et ça fait qu'au delà de l'aspect un peu rugueux du jeu parce que de par son esthétique et certains autres aspects d'interface et tout c'est un jeu qui est une porte d'entrée plutôt très accessible pour se lancer dans un jeu du genre du coup voilà justement pour dire par rapport à BG3 à Baldur G3 typiquement justement vous n'allez pas avoir ce truc de dans 30 heures vous retrouver face aux conséquences de votre choix et il y a plein de trucs comme ça qui font que le jeu te submerge pas d'informations il te submerge pas de plein de possibilités etc qui te vrillent la tête et tu sais assez rapidement ce qui est viable ou pas selon le chemin que t'as pris la façon dont t'as voulu résoudre les trucs et du coup en fait la taille de Space Trek et son approche globale du genre fait que tout se dénoue suffisamment rapidement pour que tu vois les rouages du genre et que tu comprennes comment ça s'aborde comment tu joues à un jeu de ce genre et du coup c'est vraiment c'est vraiment un jeu que je peux que moi déjà alors que je connais le genre je trouve vraiment très sympa mais qu'en plus de ça je peux vraiment recommander très fort à tous les gens qui que ça peut attirer les CRPG mais qui trouvent ça un peu effrayant parce que là dedans vous allez le jeu va pas forcément vous prendre par la main pour vous expliquer les trucs mais en fait vous allez très vite comprendre comment les choses fonctionnent parce que c'est très direct vous voulez ouvrir le conduit d'aération vous prenez un tournevis c'est assez simple comme ça c'est le genre de jeu où si vous avez peur de toutes les barrières à l'entrée qu'il peut y avoir dans un Baldur the 8 Space Trek c'est vraiment le truc par lequel passer pour se lancer là-dedans en vrai j'aimerais aussi éventuellement citer The Banner Saga qui est un très bon jeu d'entrée pour les CRPG en fait bon moi j'ai juste 2-3 petits problèmes là-dedans dans le sens que bon j'aurais besoin d'une 3D isométrique parce que parfois t'arrives pas à cliquer sur l'ennemi que t'aimerais cliquer et vraiment The Banner Saga est très très bon et aussi je pense que ce que j'aime bien aussi dans Space Trek c'est aussi que la DA elle est un peu inspirée de Hanover Earth si vous connaissez qui est basiquement un jeu qui est sorti voilà qui est sorti un jeu français d'ailleurs un jeu d'aventure très vieux c'est ça où le but du jeu en fait c'est littéralement de appuyer sur des bonnes touches à certains moments précis pour faire en sorte que l'histoire finisse par avancer ainsi de suite parce qu'en fait il me semble c'est l'histoire d'un homme qui arrive sur une planète inconnue et son but c'est d'échapper etc donc c'est ça que j'ai retrouvé aussi cette DA dans Space Trek d'ailleurs en vrai Banner Saga du coup en vrai 4 coding plutôt positif j'ai l'impression oui c'est vrai clairement genre tu pars de je spoil un peu mais du coup en gros tu pars de plein de royaumes nordiques qui se font envahir par des robots sanguinaires qui tue tous leurs passagers et compagnie et au fur et à mesure l'oeuvre réunit de ces personnages là sans pourtant les rendre pacifiques genre en mode bon ben oui ce qu'ils font ils font pour une raison assez assez importante c'est du coup ben c'est vraiment trop intéressant comment ça développe ce récit là et surtout ce que j'aime bien c'est que si The Banner Saga un fonctionnement qui est analogue au Fire Emblem tu vois qui fait en sorte que lorsqu'il y a la perte d'un personnage il y a quand même un réel attachement qui est lié à tout ça de fond j'ai pleuré à la fin du poil première partie j'ai pas encore fini là j'ai à peine commencé The Banner Saga tu vas voir c'est un poulet d'ailleurs je question rapide dans ce presset il y a du combat aussi où c'est vraiment à la Disco Elysium juste du non il y a du combat mais c'est un c'est du combat très très simple quoi ça va vraiment aux bases du truc et c'est pas c'est vraiment le genre de jeu où vous pouvez ne jamais vous battre et du coup on va finir avec la reco de H oui let's go alors j'allais dire j'ai pas eu la j'ai pas eu le mémo je me sens un peu pète j'ai pas un truc de méca à conseiller genre je peux te dire à part avoir regardé Ghost in the Shell regarder au fou les coulisses on n'avait jamais c'est du méca stupide mais voilà c'est pas du méca tu peux te piter encore plus de méca c'est ça que je l'ai pas dit mais c'est pas du méca aussi oui c'est à moi parce qu'on est en podcast transphème on est obligé de le reco c'est un film fantastique un peu borderline horror mais pas trop on peut en discuter pendant des heures je veux juste rien vous dire pour dire juste allez le voir allez le voir les dolls les ross mais aussi tous les autres tous les eggs tout le monde tout le monde en vrai il y a plein ça parle c'est une de ces belles oeuvres qui parle même si même si vous n'êtes pas les destinataires directs de la petite métaphore mais du coup maintenant le vrai ma vraie reco qui est effectivement le trailer que j'étais en train de montrer qui est kunitsugami on avait parlé pendant les conférences je ne sais pas je ne l'ai pas déjà reco le mois dernier on est d'accord non t'inquiète c'était un de nos coups de coeur pendant les conférences c'est sorti et c'est vachement bien qu'est-ce que c'est exactement en gros c'est de l'action c'est de l'action stratégique globalement donc deux jours vous avancez dans le niveau vous collectez des ressources on va voir un petit peu et vous préparez vos défenses pour la nuit parce que la nuit parce que vous globalement vous faites avancer au fur et à mesure une princesse que vous devez défendre donc on la voit ici vous tracez le chemin en utilisant des ressources et petit à petit à l'avance vous récupérez aussi par-ci par-là des villageois qui vont vous aider un peu façon tower defense à défendre la princesse parce que oui effectivement la nuit il y a plein de nids donc plein de petits monstres qui vont venir essayer de l'attaquer donc c'est de la stratégie assez simple vous aurez 5 à 10 villageois à placer il y a quand même pas mal de nuances dans tous les rôles il y a une bonne dizaine de rôles et plusieurs rôles à distance plusieurs rôles ceci cela des rôles un peu mages des rôles qui ralentissent des rôles qui prennent l'aggro etc un peu tank et stratégiquement c'est assez intéressant même avec ce petit truc limité c'est vraiment un bon jeu un peu de strat adapté pour la console aussi et la nuit c'est la baston c'est les monstres qui attaquent c'est le côté un petit peu d'Inasty Warriors et au delà de ça Kunitsugami c'est des tonnes et des tonnes d'idées différentes qui s'enchaînent genre c'est juste un excellent jeu deux tiers des niveaux donc il y a ce concept de base qui est de faire avancer la princesse dans le niveau avec le côté un petit peu to our defense non seulement les niveaux vont être assez particuliers dans les façons dont ils sont construits mais très vite il va y avoir plein d'idées les deux tiers des niveaux ils ont un concept original vous allez avoir beaucoup de boss les boss qui vous demandent des strats différentes un coup il y a une chenille qui court partout dans le niveau et il faut la bait loin de la princesse mais aussi vous placez selon vos petits soldats pour qu'ils puissent vous aider un coup c'est un niveau sur l'eau où vous êtes sur des bateaux où les Zennisoni essayent de renverser les bateaux vous avez plein de petites constructions vous êtes dans les ennemis vous avez des ennemis qui infectent des villageois et les rendent toxiques d'autres qui vous empêchent de les contrôler d'autres qui buffent les ennemis à côté d'eux vous avez des barrières vous avez des lampes qui boostent vos soldats vous avez des canons vous avez des tambours qui dispersent les débuffs mais qu'il faut défendre qui rajoutent un truc à défendre vous avez en plus de l'épée vous avez un arc qui a selon ce que vous choisissez plusieurs utilisations différentes qui peut soit vous choisissez de faire en sorte qu'il ralentisse les ennemis soit il vous téléporte soit il fait ceci cela etc c'est à la fois ultra foisonnant en termes de de mécanique et en même temps on n'est pas perdu c'est plus que au fur et à mesure dans chaque niveau on sélectionne les mécaniques qu'on va utiliser pour ce niveau et c'est un peu sur ça que je joue aussi la stratégie du coup c'est juste trop bien c'est aussi très beau vous l'avez vu c'est un rythme vraiment très agréable c'est aussi un truc qui est intéressant il y a plein de petits moments un peu plus contemplatifs un peu plus calmes genre c'est vraiment le niveau où il y a la montée progressive de en voilà en intensité et puis après les petits côtés de micro gestion qui vous remettent dans ce côté plus contemplatif c'est un bon c'est un bon genre c'est important aussi pour Mox ce jeu ultra stressant genre je suis heureuse de passer 3h à Guilty Gear mais je suis heureuse le soir d'avoir un petit jeu calme et puis ensuite je veux lire un peu je vais dormir et je suis chill et ben voilà et je vais me répéter par rapport à quand je l'avais vu pendant le show qu'on avait vu ensemble moi ce qui m'avait beaucoup marqué je vais pas encore jouer mais si m'a marqué visuellement sur les trailers c'est genre le texturing sur les effets visuels genre quand t'as un slash d'une épée c'est pas un appel à de couleur ou un dégradé c'est genre t'as une texture dedans avec un shader qui fait plein d'effets qu'elle idéoscopesse et compagnie genre c'était juste si beau à voir là on voyait pareil j'en avais pas encore vu avant t'as un effet de zone avec une sphère un bouclier et c'est pas juste genre un bête fresnel bleu sur les bords genre t'as une grande texture qui bouge et tout genre c'est si beau quoi bref et les charadesign sont super cool les animations vous voyez un peu les animations qui sont vraiment très cool et tout ça puis ça aurait été facile de faire le truc un peu typique okamiesque de bon ok c'est un jeu japonisant du coup on fait juste des coups de pinceau quand ça donne des coups en fait non il y a une vraie proposition originale et tout visuelle c'est vraiment cool on est bon on est good ça y est et sinon venez jouer à Guilty voilà oui le Guilty donc et ben merci à toutes pour cette émission de Zinz finalement c'était pas un petit GDA finalement ça a duré quand même c'était super intéressant alors du coup rappel évidemment si c'est pas déjà le cas suivez nous sur les différents réseaux il y a le lien dans le il y a le linktree dans le chat et aussi nous soutenir du coup des petits dons ça nous permet de nous professionnaliser ça nous permet de payer les miniatures un jour imaginons soyons fous Emma avoir une caméra soyons encore plus fous peut-être qu'un jour on aura un plateau etc ce serait bien voilà mais du coup ça c'est carassez on va mettre plein de sobs sur le plateau pour vous dire de sobs donc voilà donc les petits dons sur le kofi donc le lien est paré dans le chat merci beaucoup et on se retrouve en septembre pour le nouveau GDA où il y aura à nouveau plein de dolls et une nouvelle invitée salut 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 Sous-titrage ST' 501